Coucou tout le monde ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la musique et les sourds. J'imagine que vous vous dites, mais alors les sourds, ils ne peuvent pas écouter la musique. Il y a donc des sourds appareillés implantés qui aiment vraiment écouter la musique comme il faut. Donc il y a plusieurs possibilités. Les écouteurs, on peut les mettre derrière nos appareils ou l'implant, parce que les micros sont justement au-dessus. Donc le plus facile, on peut les mettre comme ça. Le plus facile, c'est de mettre un casque, vraiment. Et ils peuvent écouter et suivre le rythme de la musique comme ils veulent. Après, il existe plusieurs options, les appareils, les implants. Ils sont connectés à une sorte de micro, disons, qui est relié à Bluetooth au téléphone. Ils peuvent écouter la musique comme ça. J'en avais déjà eu avant et franchement, j'ai trouvé ça sympa. Parce que tu pouvais régler les appareils du genre en mode normal. T'écoutes la musique, mais tu entends tout ce qui se passe autour. Ou alors, en mode musique, c'est vraiment... T'écoutes que la musique et tu n'entends rien autour de toi. Ça, c'était super. Et il y a aussi, bien évidemment, comme vous le savez sûrement, dans les salles de fêtes, à la maison, dans des boites de nuit, au festival clin d'œil, à la soirée, tout ça. Les sourds, ils aiment suivre le rythme par vibration. Car vous dites sûrement que les sourds qui écoutent la musique, ben, ils ne peuvent pas suivre le rythme. Justement, si. Et il y a des musiques, des basses très 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 fortes, et peuvent ressentir toute la musique dans tout son corps. Après, il existe plusieurs options que j'ai vues sur internet. Ce sont des sortes de sac à dos. où il y a vraiment que la musique, le rythme, où tu le ressens par toi-même, où tu peux m'entrer à ton téléphone. Je ne me trompe pas. Ensuite, il y aura plein de nouveautés, comme je sais que l'entreprise Unitact, elle veut améliorer les choses dans leur bracelet en lien avec la musique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Unitact, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo sur une autre chaîne, que j'ai faite là-dessus, qui explique vraiment le concept. Alors, vous vous demandez sûrement si j'aime la musique ? Et bien, je vais vous répondre que non. Parce que la musique, ça ne m'a pas vraiment intéressé, en fait. Je ne sais pas, le rythme, le son, les paroles, incompréhensibles. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout vraiment d'écouter la musique. Et vous vous demandez sûrement s'il est sourd, il joue des instruments de musique. Et bien, vous vous dites que non, ce n'est pas vraiment possible. Il faut vraiment entendre le rythme, entendre les notes et tout. Et bien si, j'ai déjà joué de la guitare classique pendant 2 ans, ou quand j'avais 11 ans, 12 ans, voilà. C'était vraiment super parce que je me disais que je pouvais jouer un instrument de musique. C'était incroyable. Je me rappelle un soir, j'ai fait un spectacle devant pas mal de membres, et j'ai joué avec un pote à moi, avec ma prof. Et pfff, le stress que j'ai eu, parce que j'avais vraiment peur que je me trompais et tout. Tout le monde le stresse, tout le monde le sait, c'est comme ça. Donc oui, il y a beaucoup beaucoup de ceux qui jouent des instruments de musique, il y a beaucoup de ceux qui écoutent de la musique, mais qui chantent de la musique en eux. Et il y a des ceux qui n'aiment pas la musique, mais qui ne s'intéressent pas. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt !